Musique Ce mardi 23 janvier 2024, l'émission « Ça commence aujourd'hui » a offert la tribune à trois jeunes femmes affectées par le trouble dissociatif de l'identité. Ces témoignages déroutants ont suscité une forte émotion parmi les internautes. Cela fait plusieurs années que Faustine Bolaert fait évoluer les mentalités en abordant régulièrement des sujets souvent considérés comme tabous dans son émission « Ça commence aujourd'hui ». Chaque jour sur France 2, l'animatrice offre une tribune à des invités au parcours singulier. Ce mardi 23 janvier 2024, dans le cadre d'une semaine spéciale consacrée à la santé mentale, « Ça commence aujourd'hui » a consacré son numéro inédit au trouble dissociatif de l'identité, TDI, également connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple. Ce trouble se caractérise par la coexistence de plusieurs identités au sein d'une même personne, formant ce que l'on appelle communément un système. Actuellement, le TDI reste difficile à appréhender pour le corps médical, qui a souvent tendance à le confondre avec la schizophrénie. Cette confusion entraîne parfois l'isolement des personnes affectées, comme en témoignent les invités de Faustine Bolaert. Pour Émilie, le diagnostic de trouble dissociatif de l'identité, TDI, a été posé il y a seulement un an. Depuis lors, la jeune femme est consciente qu'elle cohabite avec pas moins de 14 personnalités, également désignées sous le terme « alter ». Chaque jour, en fonction de son niveau d'angoisse, d'anxiété ou de stress, Émilie passe d'un alter à un autre. Parmi eux figurent Émilie, mais également Blanche, une adolescente de 14 ans avec qui Émilie s'entend le mieux, Summer, l'hôte de l'été, découverte. Récemment, suite à des amnésies estivales, ainsi que Nat, l'exécutrice contre qui Émilie lutte beaucoup, Nico, un garçon âgé entre 13 et 17 ans, un octambule et fugueur, ou encore Marcus, qu'Émilie connaît très peu, et Claire, une adulte traumatisée. Sur le plateau, en s'exprimant auprès de Faustine Bolaert, Émilie a fait face à une lutte contre un switch, à savoir un changement soudain de personnalité. « Je suis en grande lutte, donc je me fatigue toute seule. J'ai très mal à la tête. J'ai les oreilles qui sifflent. Je tremble, » a-t-elle indiqué, la gorge nouée, précisant qu'il s'agissait de l'alter blanche qui essayait de prendre le dessus sur Émilie. « Mais elle ne va jamais passer de force. Elle attend que je me détende, c'est une alter très gentille, donc elle ne va pas forcer le front. Le front, ça veut dire prendre le contrôle du corps. » Épuisée il y a trois ans, Rosanne est désignée comme l'hôte d'un système composé de huit alters, selon le psychiatre de la jeune femme. « Mais moi, je cohabite fraternellement avec cinq personnalités. Les trois autres sont là, mais on n'est pas proche. » a confié la jeune femme. Elle a également évoqué son alter gênant qui peut parfois la conduire à faire des choses inhabituelles dans les lieux publics. Épuisée par les discours incessants de ses multiples personnalités dans sa tête, Rosanne a beaucoup de mal à supporter ces débats permanents et traverse fréquemment des phases amnésiques. Chaque jour représente une lutte pour elle. Amélie, de son côté, est l'hôte d'un système composé de dix alters. Pour prévenir toute perte de repères, la jeune femme de 23 ans a développé une astuce étonnante. Partout où elle se déplace, Amélie ne se sépare jamais d'un petit miroir, dans lequel elle se regarde afin de savoir quel alter a pris le contrôle de son système. « Juste en regardant mes yeux, j'arrive à voir quel alter je suis, ou quand je ne suis pas loin de la dissociation, » a expliqué Amélie. Sur la toile, les trois témoignages sur le trouble dissociatif de l'identité ont suscité de vives réactions. Comme certains professionnels de la santé qui ont tendance à se tromper dans le diagnostic, certains internautes semblent absolument déroutés par les récits d'Émilie, « Rosanne et Amélie, tandis que d'autres utilisateurs sur X, ont exprimé tout leur soutien envers ces jeunes femmes. Cela démontre la nécessité persistante de briser le silence et de sensibiliser autour de ce trouble difficile à appréhender. » Pour Émilie, Rosanne et Amélie, le trouble dissociatif de l'identité aurait émergé suite à des traumatismes violents que ces jeunes femmes ont courageusement partagé sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui ». Il s'agit d'un phénomène de dépersonnalisation qui ne date pas d'hier. À noter que le trouble dissociatif de l'identité a été défini dans les années 90. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada